Alors, que d'il y a de cet opus ? Je dirais que c'est un ouvrage où elle s'ouvre, que c'est un livre où elle se livre, un recueil où elle nous cueille, et tout y passe. Son addiction à la cocaïne, son dépucelage à l'arrière d'une berline, ses parties de strip billard à Los Angeles, sa chute dans la gamelle du chien, sa guerre en Afghanistan, son uniforme nazi, son coupable penchant pour... Pardon Sandrine, mais vous êtes sûre là ? Bah oui. Oh là là, autant pour moi, je me suis trompée de fiche, j'ai confondu les mémoires de Roselyne Bachelot avec celle du prince Harry, mais comment j'ai pu faire ça ? Ah si, ça y est, je viens de comprendre pourquoi je les ai confondus, les deux ont une Mégane. Sauf que celle de Roselyne ne lui coûte rien, ni à l'achat, ni à l'entretien, forcément c'est une voiture de fonction.